faut-il attendre que mon ex revienne alors lorsque vous commencez un processus de reconquête amoureuse c'est une question qui revient très fréquemment est ce que je dois attendre que mon ex revienne et si oui combien de temps je dois attendre or ce que je m'aperçois dans cette question alors je sais bien que vous voulez évaluer vos chances ou l'espoir potentiel que vous avez de récupérer votre ex mais ce que vous oubliez c'est que premièrement il n'y a pas d'attente dans la reconquête amoureuse l'une des plus importantes erreurs que vous pouvez faire c'est de mettre votre vie en stand by en attendant que potentiellement votre ex revienne la deuxième erreur c'est que vous vous dites que ce changement finalement il n'est pas pour vous mais pour récupérer votre ex or un processus de reconquête amoureuse c'est d'abord un processus de reconquête de soi donc si vous le faites exclusivement et uniquement pour récupérer votre ex je peux vous dire que et d'un ce changement sera pas durable de deux il ne sera pas crédible et de trois ça ne sert à rien parce qu'on ne change pas pour récupérer son ex on change pour soi donc cette question je la comprends même si c'est une très mauvaise question j'ai envie de vous dire quand vous me posez cette question quand vous me dites faut-il attendre que mon ex revienne la réponse est catégorique et c'est non vous devez reprendre votre vie en main comme si votre ex n'allait jamais et j'ai bien dit jamais revenir dans votre vie et vous avancez vers vos nouveaux objectifs il n'y a pas d'attente dans la reconquête amoureuse alors je sais que cette question elle revient souvent notamment après le silence radio où vous me dites quand est-ce que je dois recontacter mon ex combien de temps je dois attendre avant de recontacter mon ex james est ce que tu crois que mon ex va me contacter durant mon silence radio toutes ces questions encore une fois je les comprends mais ce ne sont pas des bonnes questions ça ce sont des questions qui c'est juste vos émotions du moment qui vous font tourner en rond les vraies questions à vous poser dans un cadre de processus de reconquête amoureuse c'est qu'est ce que j'ai envie de faire si mon ex ne revenait pas dans ma vie c'est qu'est ce que j'ai envie de faire à l'horizon de trois à six mois qu'est ce que je peux faire pour être plus heureux demain sans mon ex retirez votre ex de l'équation et c'est là dessus que vous devez partir ce sont ça les bonnes questions dans une reconquête amoureuse et non pas est ce que mon ex même encore est ce que mon ex va revenir etc toutes ces questions encore une fois je les comprends tout à fait d'ailleurs je les ai tous les jours en coaching mais ce ne sont pas des bonnes questions donc quand vous me dites je fais un silence radio est ce que tu penses que mon ex va revenir si vous faites un silence radio pour attendre la réponse est non non et encore non votre ex reviendra à condition que vous ayez repris votre vie en main que vous ayez surmonté la séparation et surtout que vous ayez su rehausser votre valeur si vous n'arrivez pas à rehausser votre valeur puisque votre ex vous a quitté parce que votre valeur s'est trop dégradée à ses yeux c'est ça que vous ne comprenez pas à la place de sentiment remplacé par le mot valeur et c'est ça qui est vraiment important donc si vous n'arrivez pas à rehausser votre valeur aux yeux de votre ex vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex et donc j'en reviens à faut-il attendre son ex faut-il attendre que son ex revienne la réponse est non non et encore non c'est en mettant de la nouveauté en créant du changement pour vous encore une fois que votre ex revienne ne revienne pas peu importe vous avancez dans votre vie vous êtes déjà alors pour les plus jeunes peut-être pas mais vous êtes déjà tombé amoureux et vous êtes cassé la gueule et puis vous êtes remonté à cheval alors si vous reprenez votre vie en main si votre ex ne revient pas ce n'est pas grave parce que ça sera aussi bien voir mieux la prochaine fois donc ne vous inquiétez pas on est tous passé par des périodes de rupture amoureuse mais si vous comprenez que cette séparation c'est une opportunité pour vous une opportunité pour enfin faire ce que vous avez envie de faire et que vous avez mis à la cave au grenier depuis un certain temps c'est une opportunité pour avancer vers des nouveaux objectifs changer vous avez compris des choses avec cette séparation donc ça ne sera plus refaire les mêmes erreurs dans vos prochaines relations vous avez compris les dynamiques hommes femmes bref il faut vous en servir comme d'une opportunité et non pas comme d'un échec ou d'une chute dont vous ne vous remettez pas votre ex encore une fois reviendra lorsque vous incarnerez à nouveau une opportunité pour lui ou pour elle ce n'est pas plus compliqué que ça si vous parvenez à redevenir une opportunité pour votre ex votre ex reviendra on cherche tous le bonheur sauf qu'avec votre ex il n'y avait plus de complicité il n'y avait plus de bonheur il y avait une certaine routine il y avait des disputes nombreuses il y avait une perte d'attraction il y avait une perte de désir et ne me dites pas l'inverse ce n'est pas vrai donc vous devez comprendre encore une fois que c'est en réhaussant votre valeur mais pour vous pas pour votre ex pour vous donc arrêtez d'être dans l'espoir de récupérer votre ex arrêtez d'être en attente de mettre votre vie en pause en attendant que votre ex revienne et ça ça veut dire se remettre sur le marché de la séduction je ne vous dis pas de vous vanter ou de crier à qui veut bien l'entendre que vous êtes sur les sites de rencontre que tous les soirs vous allez dans les bars et que vous rentrez avec une fille ou un garçon ça non ça c'est votre vie privée ça ne regarde pas personne et encore moins votre ex mais vous vous remettez sur le marché de la séduction vous allez vous fixer des nouveaux objectifs et c'est comme ça que vous allez rehausser votre valeur parce qu'une fois que vous aurez retrouvé votre indépendance émotionnelle votre contrôle émotionnel finalement vous allez parler à nouveau d'égal à égal avec votre ex et c'est là que la séduction va à nouveau s'opérer parce que là vous êtes en demande là vous avez mis votre ex sur un piédestal finalement vous montrer à votre ex on lui croit après qu'il ou elle a beaucoup plus de valeur que vous et donc s'il a beaucoup plus de valeur que vous il peut avoir mieux que vous donc arrêtez de courir derrière votre ex arrêtez d'attendre votre ex ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas enclencher un processus de reconquête amoureuse ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas récupérer votre ex mais aussi contre intuitif que cela puisse paraître c'est quand vous ne chercherez plus à récupérer votre ex que vous allez augmenter drastiquement vos chances de récupérer votre ex parce que bien souvent vous avez l'illusion de l'action vous faites tout pour essayer d'attirer l'attention de votre ex mais finalement vous recevez des miettes et votre petite voix intérieure elle vous regarde faire est ce que vous croyez que finalement en faisant tout ça en courant derrière votre ex en faisant des pieds et des mains pour que votre ex vous laisse une toute petite chance est ce que vous êtes fier de vous est ce que c'est est ce que vous êtes vraiment authentique en faisant cela je ne crois pas je pense plutôt que c'est la dictature de vos émotions alors j'ai employé un mot qui va pas vous faire plaisir mais il y a une certaine immaturité émotionnelle dans ce type de comportement être mature être authentique c'est savoir comprendre que l'autre temporairement ou pas d'ailleurs ne veut plus de nous pour x et x raisons qu'il convient d'identifier est ce que ce sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons est ce que les reproches que vous font votre ex sont justifiés ou pas s'ils sont justifiés acte il ya de quoi travailler s'ils ne sont pas justifiés ne cherchez pas à récupérer votre ex ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous ça veut dire que quoi que vous fassiez et j'en suis navré des fois je vous le dis en coaching quoi que vous ferez vous ne pourrez pas récupérer votre ex donc il faut bien comprendre que parfois malgré toutes les bonnes actions malgré ce que vous allez pouvoir faire c'est trop tard tout comme en séduction parfois vous avez un bon jeu de séduction mais la personne n'est pas intéressée et donc comme votre valeur perçue est insuffisante même si vous avez un bon jeu ça ne marchera pas parce qu'il y a un désintérêt flagrant sur la valeur qui est perçue aux yeux de cette personne donc non vous ne devez pas attendre que votre ex revienne non ça ne veut pas dire que votre reconquête amoureuse n'aboutira pas en tout cas ce que vous devez faire c'est vous prioriser vous et avancer vers des objectifs comme si votre ex n'allait jamais revenir dans votre vie allez messieurs dames je vous quitte là dessus si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le classique pouce bleu qui fait toujours plaisir abonnez vous à ma chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec Gels D